Dans les champs, de larges étendues d'eau. Trois jours après, les dégâts de la tempête Kerk sont encore visibles en Seine-et-Marne. La rivière est sortie de son lit pour engloutir les cultures de maïs de Mathieu Baudouin. Ici nous sommes dans le champ et le champ s'arrête. Donc vous avez le bois qui est derrière et vous avez des petites herbes qui dépassent un petit peu le niveau de l'eau. Et bien le champ va jusqu'aux petites herbes. Ça a mis un peu moins de 12 heures à monter là où on est. Mais par contre, ça va mettre au moins 10 jours, voire 15 jours, à passer de là où on est, à retourner peut-être dans le lit de la rivière. La décrue est amorcée, mais l'eau atteint toujours 1,10 m à certains endroits. 5% de ces parcelles ont été inondées, mais les dégâts pourraient être bien plus conséquents. On a quand même de l'eau qui restait sur un sol, le sol qui va être béton. Donc après, pour semer la culture, il faut qu'on retravaille le sol. Comment va être le sol en dessous, on ne sait pas. Et en fait, ça peut être impactant surtout pour la culture d'après. Donc en fait, il y a la culture là, donc c'est un peu dommage. Mais les autres cultures qui vont venir derrière, ça va être aussi dommageable pour elles. Donc en fait, on ne va pas avoir un an, mais peut-être deux à trois ans où la culture, on s'appelle les éconiquement parlant. Tous les ans, on est inondé, tous les ans, on est touché. Et particulièrement cette année, entre le mois de janvier et le mois de mars, la rivière est sortie sept fois de son lit, donc sept fois inondée dans cette parcelle-là. Mathieu Baudouin est couvert par une assurance pour faire face aux aléas climatiques, mais avec 25% de franchise. Un reste à charge toujours plus difficile à assumer. Il regrette l'absence de mesures de soutien de l'État. Aujourd'hui en France, on ne sait pas gérer l'urgence. À part le Covid, le quoi qu'il en coûte, tout ça, ça, voilà, on a pu faire. Mais par contre, il y a l'instant où il y a ce genre de problématiques, on ne sait pas. Et pourtant, il y a quand même assez l'exemple l'année dernière dans le Nord-Pas-de-Calais, qui était sous l'eau. Le président Macron a dit, il faut qu'on fasse les choses, sauf que, bah, il faut qu'on fasse les choses, ça va faire un an. En un an de temps, il ne s'est rien passé. Quel impact ça peut avoir ? Ça peut avoir des gros impacts trop importants sur les fermes. Il peut y avoir banqueroute pour certaines fermes, ou d'autres fermes, comme on a déjà vu dans le passé, des suicides d'agriculteurs, parce que, bah là, ils n'en peuvent plus. Quand vous avez, on va dire, le poids fiscal, social, que vous voyez vos champs qui sont inondés, vous ne savez pas comment faire, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, pour le coup, pour certains agriculteurs, à dire stop, il y en a marre. En Géronde aussi, la pluie a dévasté les cultures d'Éric Etienne. C'était le 11 juillet dernier, un violent épisode de grêle s'abat sur ses vignes. Ça, c'est une grappe qui a subi un impact de grelon. Donc une grappe comme ça, c'est 100% de perte. Le vigneron a perdu en moyenne 40% de sa production. Il se sent de plus en plus démuni face aux aléas climatiques. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas grand moyen pour se préserver de la grêle, du gel. Nous, économiquement, au prix, puisqu'on est l'appellation Bordeaux de base, aujourd'hui, on vend un litre de vin, si on peut nous l'acheter, on l'achète à 80 centimes. Donc aujourd'hui, sur le gel, on ne peut pas mettre des tours anti-gel. À ces pertes s'ajoute une crise profonde qui touche le secteur. Baisse de la consommation de vin en France, réduction des exportations vers la Chine, guerre en Ukraine, ces ventes ont chuté d'un tiers. La trésorerie est presque vide, car les cuves, elles, sont pleines. C'est le solde du millésime 2021 qui me reste à la vente aujourd'hui. C'est une cuve qui est médaillée sur plusieurs concours, avec des médailles d'or. Et aujourd'hui, même à ce niveau de qualité, on n'arrive pas à le vendre. Le vin, aujourd'hui, qu'on arrive à vendre, on le vend moins cher que quand je me suis installé en 1986. À 61 ans, Eric Etienne s'apprête à tirer sa révérence et à partir à la retraite l'an prochain. Il cherche sans grand espoir un repreneur à qui léguer ses vignes, patrimoine familial vieux de cinq générations. – Question de téléspectateurs Esther Crozer d'Elbourg. Toutes ces récoltes perdues vont-elles entraîner des pénuries en France ? C'est le Figaro récemment qui s'inquiétait, je cite, à cause des aléas climatiques. Beurre, sucre, café, risque-t-on d'évoir les prix flamber ? – Alors, effectivement, les problèmes d'eau sont directement un problème pour l'agriculture, puisqu'on n'en a pas besoin qu'en France, on en a besoin dans le monde entier. Et la France se nourrit en partie, mais elle dépend énormément des importations des biens dans le reste du monde. Donc, quand il n'y a pas assez d'eau en Espagne, quand il n'y en a pas assez aux Etats-Unis, en Inde, partout dans le monde, et bien forcément, ça impacte nos importations, et ça fait flamber les prix à l'échelle du monde entier. Le cacao a pris plus, je crois, 40%, plus 40%, l'huile d'olive, à cause des problèmes en Espagne notamment, le café, le sucre, le beurre, etc. Donc, on n'est pas seulement dépendant de ce qui se passe en France, on est dépendant de ce qui se passe en termes d'eau dans le monde entier. Et ça, c'est une crise économique qui va nous tomber dessus petit à petit, au fur et à mesure que la crise de l'eau, en fait, se généralise. Pour la France en particulier, pour les pénuries, alors, bon, il faut revenir sur le fait que, quand même, les agriculteurs, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est quand même le métier, un des métiers les plus difficiles aujourd'hui en France, parce qu'ils sont dans un système où ils doivent produire de façon de plus en plus intense depuis les années 80, avec une concurrence folle, notamment sur les prix, avec une inflation qui a fait que les Français ont consommé davantage de produits moins chers importés dans la dernière année, donc c'est extrêmement compliqué, et les aléas climatiques sont constants. Il y a une chose qu'on peut prédire, c'est qu'on ne peut plus rien prédire, en fait, et que les assurances ne couvrent pas assez, le risque est trop grand, et donc, chaque année, on va se prendre soit trop d'eau, soit pas assez, soit du gel tardif, etc. Pour les céréales, parce qu'il y a des céréales qui nécessitent plus ou moins d'eau, mais comme on ne sait pas si ce sera une année pluvieuse ou une année sèche, ils jouent ça au dé, alors ? Il y a des choses où on peut s'adapter, on sait qu'il y a quand même des cultures, peut-être dans le sud de la France, où on manque chroniquement d'eau, où on pourrait transitionner de façon lente, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on pourrait transitionner vers des cultures qui demandent moins d'eau. En revanche, effectivement, pour les céréales, on a besoin de continuer à en produire, c'est notre richesse. Cette année, c'était très compliqué parce qu'on a eu trop d'eau, et donc, effectivement, ça a inondé la production, on a pris moins 40%, effet intéressant, les Jeux olympiques, du coup, en général, les céréales qui sont produites dans le nord de la France, après, vont aller reposer dans le sud de la France et doivent passer par la Seine. Elles ne pouvaient plus passer par la Seine, donc il y a eu aussi des problèmes de « qu'est-ce qu'on en fait et comment elles vont reposer ? » Mais cela étant dit, on ne risque pas de pénurie, à proprement parler, en revanche, on risque des hausses de prix sur certains produits, et on va devoir de plus en plus importer. Le problème, c'est qu'on l'a dit, les céréales en Ukraine, c'est compliqué en ce moment, le monde entier les veut, donc on a la concurrence de tous les pays qui veulent ces mêmes céréales en même temps que nous. Stéphanie Durafo, est-ce qu'il s'assure de plus en plus ? Est-ce que c'est possible pour un agriculteur de s'assurer contre des aléas climatiques ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un gros déficit d'assurance des agriculteurs contre les risques climatiques. Il y avait moins de 20% de la surface agricole française assurée, donc il y avait un problème. En fait, les calamités agricoles n'étaient pas assez… Elles étaient trop excluantes sur le type de culture, il y avait une mauvaise compréhension de l'assurance, donc effectivement, gros déficit. Donc il y a une réforme qui est entrée en œuvre, 1er janvier 2023. Aujourd'hui, l'assurance agricole, pour les risques climatiques, elle fonctionne à 3 paliers. Donc le premier palier, c'est pour des pertes légères, donc c'est l'agriculteur qui va les prendre en charge. Deuxième palier, vous avez l'assureur qui va prendre en charge une partie. Troisième palier, l'État. Aujourd'hui, que vous soyez assuré ou non, vous pouvez avoir une prise en charge de l'État qui va être plus ou moins importante. C'est encore un peu tôt, je pense, pour dire si les agriculteurs se sont plus familiarisés avec cette nouvelle assurance. Ça reste encore faible. Et puis surtout, effectivement, il n'y a pas cette culture de l'assurance climatique chez les agriculteurs, mais peut-être que ça va se développer quand on voit les risques, effectivement, aujourd'hui. Frédéric, on a envoyé cet agriculteur démuni face à son champ détrempé. Il y a des actions concrètes qu'on peut prendre pour essayer d'éviter… C'est déjà en cours, on appelle ça la conservation des sols, l'agroécologie. En gros, c'est toucher le moins possible au sol. Donc, élaborer très peu, les laisser couverts en permanence, faire des rotations de cultures longues pour ne pas épuiser les sols, pour que la matière organique reste dans le sol et pour que la structure du sol permette… En gros, il faut qu'il y ait un équilibre entre les petits trous et les gros trous. Voilà, c'est ça. Et là, vous avez un sol qui peut accueillir de l'eau. Mais quand vous avez 100 mm qui tombent d'un coup, même les meilleurs sols, les meilleures éponges à eau que sont les prairies, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, oui, c'est en cours. Mais après, comme on l'a dit ici, vous savez, une vie d'agriculteur, c'est 40 récoltes. Point final. Donc, ils prennent un risque important quand ils prennent le risque de changer leur assolment, de changer leur type de culture. Et pour ça, il faut les aider. Les agriculteurs, de fait, sont des para-fonctionnaires au sens où, sans les concours publics, ils ne pourraient pas travailler. Il faut qu'il y ait encore plus de concours publics. Un, pour les aider à, vous l'avez dit, transitionner. Mais c'est en cours, ce qu'on appelle l'agroécologie. Puis aussi, autre chose, c'est que la politique de prévention passe, je l'ai dit et redit, par un ralentissement de l'eau, ce qui veut dire qu'on va prendre sur les terres agricoles pour faire des méandres de rivières, pour planter des, etc. Et pour ça, il faut les aider. Et on les aide déjà via les agences de l'eau. Allez.